It's tea time, let's go ! Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au top modèle Gigi Hadid. C'est une vidéo que vous m'avez demandé à plusieurs reprises. Je ne savais pas si j'allais parler des trois, à savoir d'elle, sa soeur et sa mère en même temps. Mais je me suis dit que finalement ça méritait une vidéo séparée pour chacune, parce qu'elles ont chacune fait des choses. Mais oui, c'est vrai que les soeurs et la mère Hadid, on en parle beaucoup. Donc je me suis dit que c'était le moment, voilà, depuis le temps, je me lance. Donc Gigi Hadid, qui est-elle ? De son vrai nom, Jelena Noura Hadid. Elle est née le 23 avril 1995 à Los Angeles, et c'est donc un mannequin américain. Alors depuis l'enfance, on la surnomme Gigi, et c'est comme on dit une népo baby. Car son père, c'est Mohamed Hadid, qui est un mania de l'immobilier. Il est né en Palestine, et après s'être réfugié en Syrie, en Tunisie et en Grèce, il a fini par s'installer avec sa famille aux Etats-Unis, où il a fait fortune. Donc American Dream, quoi, dans toute sa splendeur. Je précise tout ça parce que justement, ses filles ont toujours affiché leur soutien à la Palestine. Sa mère, Yolanda, elle, c'est un mannequin néerlandais qui était installé à Los Angeles, et on l'a notamment découverte dans la télé-réalité The Real Housewives of Beverly Hills. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un programme où on suit les riches femmes au foyer de Beverly Hills. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a connu sa mère, à Gigi. Alors, elle, de son côté, sa carrière, elle a commencé très tôt, elle avait deux ans. Elle a été découverte par un des fondateurs de la marque Guess, Paul Martiano. Donc elle a posé pour Baby Guess, puis ensuite, elle s'est consacrée à ses études. Je suis une ancienne à la nouvelle école. Je suis étudiant la psychologie abnormale et je me concentre sur la criminologie. Mais elle revient au mannequinat en 2011, et là, elle repose encore pour la marque Guess. Elle devient l'égérie d'une de leurs campagnes en 2012. Et c'est en 2013 qu'elle démarre une relation avec le chanteur Cody Simpson. Relation qui sera très mouvementée. Et justement, à propos de cette rencontre, le chanteur avait déclaré qu'il l'avait vue pour la première fois à travers une publicité. Et il avait été immédiatement séduit par elle. Donc je cite ce qu'il dit, c'est mignon. Mon amie et moi sommes passés devant un magasin Guess, et j'étais immédiatement séduit par cette nana. Heureusement, mon amie la connaissait. Alors, il nous a présenté. C'était cool, parce que pendant un moment, nous avons gardé le silence pendant qu'elle essayait encore de démarrer. Et maintenant, c'est un mannequin. Donc leur relation, au début, ils n'en ont pas parlé. Et c'est pendant sa relation avec lui qu'elle a connu le succès. Mais toutefois, bien qu'il tenait à ce que leur relation reste privée, il a quand même tenu à ce qu'elle apparaisse dans un de ses clips. Et à propos de ça, il dit, J'essaye de séparer ma vie personnelle et ma vie publique, mais je me disais, pourquoi ne pas mélanger les deux ? C'était une vidéo sexy, notre alchimie était naturelle. Nous avons eu quelques baisers devant la caméra. Et honnêtement, ils ont dû nous dire d'arrêter après avoir crié coupé. Donc voilà, sa relation avec ce Cody Simpson, comment ça s'est passé ? Plus ou moins, les belles choses. Donc, dans le même temps, elle signe un contrat avec la grande agence EMJ Models, donc en 2013. Elle fait un défilé pour Désigual lors de la New York Fashion Week. Ça sera en février 2014. Et elle va commencer à enchaîner les couvertures des magazines. On la voit aussi posée pour d'autres marques, Tom Ford. Elle devient égérie pour Maybelline. Et elle apparaît même dans un clip de Taylor Swift, Bad Blood. Alors, en 2015, comme je vous disais, après une relation en dents de scie avec des hauts et des bas, avec Cody, ils finissent par se séparer. Alors déjà, apparemment, ils avaient rompu deux fois pendant qu'ils sortaient ensemble. Première rupture, c'était en 2014, à cause de leurs horaires chargés et leur vie complètement opposée. C'était impossible, en fait, qu'ils arrivent à s'accorder du temps. Donc, selon ce qu'on comprenait, c'était surtout Cody qui était frustré de ne pas avoir assez d'attention. Donc, selon certaines sources, on comprenait que c'était Gigi qui l'avait quitté. Or, non. Elle l'a confirmé lors d'une interview. J'aime Cody à mort et il m'aime. Il avait besoin de temps pour se concentrer sur sa musique. Et c'est lui qui a rompu avec moi. Nous sommes toujours les meilleurs amis. Et je le respecterai toujours. Et je soutiendrai sa carrière. Bon, ça, c'est en 2014. Mais n'empêche qu'après, ils s'étaient finalement remis ensemble. Mais en 2015, voilà. C'était pour de bon terminé. Pour les mêmes raisons. Pas assez de temps. Donc, à cette époque-là, c'est Cody qui avait fini par parler en disant « J'aime mon ex-petite amie. Je l'aimerais toujours. C'est une décision amicale et mutuelle. On se parle toujours de temps en temps. L'hyper-médiatisation me mettait mal à l'aise. Aller dîner et être entourée de paparazzi et tout. Dès qu'on a rompu, j'ai réalisé que je m'éloignais de qui j'étais. Je veux garder un profil bas et me concentrer sur ma musique. » Suite à cette rupture, Gigi va sortir quelques mois avec Joe Jonas. Ensuite, bon, déjà, il y avait pas mal de petites polémiques autour de Gigi. Bon, là, ça commence. Il y a des rumeurs qui disent qu'elle aurait consommé de la coco lors d'un événement organisé par la marque Victoria's Secret avec qui elle travaille. Donc, c'était au Pink Pool Party. Bon, elle s'est défendue sur les réseaux. Elle a d'ailleurs accusé le site OceanUp d'avoir enflé justement toute cette polémique en partageant une vidéo Snapchat de son petit ami Cody. Et dans le clip, on la voyait justement en train de danser devant la foule. Et lorsque la caméra revient vers elle, elle a la tête appuyée sur le bar. Donc, on aurait pu penser que, voilà, mais non. Donc, elle a écrit plusieurs messages sur Twitter pour se défendre en disant qu'elle ne toucherait jamais à tout ça, qu'elle avait un mode de vie très sain et qu'elle travaillait très dur. Et elle demande aux gens de lui accorder le bénéfice du doute. Et elle assure aussi que, de toute façon, cette mauvaise publicité ne s'en tâchera pas à sa carrière parce que les gens avec qui elle travaille savent qui elle est. Bon, en 2016, elle va travailler pour Tommy Heifeliger. Elle va faire plusieurs campagnes de publicité pour cette marque. Ensuite, ce sera pour BMW. Et elle devient aussi l'égérie de deux autres marques, Stuart Wetzmann et aussi Ribbock. En 2017, elle retravaille encore pour d'autres capsules avec la marque Tommy Heifeliger. Et ensuite, on la voit dans une campagne qui s'appelle Zain X vs Versace. Puis, on arrive en 2017. Petit scandale. On refuse de la laisser venir au défilé du temps à la secrète en Chine. Car, janvier 2017, il y a eu une vidéo qui a fait un mauvais buzz. C'était une vidéo postée sur Snapchat où là, elle était au restaurant. Et en fait, elle tenait un petit biscuit avec la forme de la tête du Bouddha dedans. Et genre, elle a imité la tête du Bouddha en plissant les yeux. Donc, elle a été traitée de raciste. Les internautes se sont déchaînés sur la toile en disant qu'elle n'était pas la bienvenue en Chine. S'il vous plaît, ne laissez pas Jiji venir à Shanghai. Quelqu'un qui ne respecte pas les autres ne sera pas respecté. Tu n'es pas la bienvenue à Shanghai. Du coup, Victoria's Secret, qui était déjà un petit peu dans la sauce par rapport à d'autres choses, ils ont fini par céder. Et donc, le 17 novembre, Jiji a confirmé qu'elle ne participerait pas au défilé annuel Victoria's Secret à Shanghai en disant, je suis si déçue de ne pas pouvoir aller en Chine cette année. J'aime ma famille Victoria's Secret et je serai avec toutes les filles par la pensée. Donc, le mois suivant, décembre 2017. Là, je ne vous cache pas que je n'ai pas tellement compris la polémique. Vous me direz ce que vous en pensez. Elle pose pour le magazine Love. C'est un magazine anglais et là, il faisait un genre de calendrier de l'avant et sa case à elle, on la voit en photo en boxer avec des poils sous les aisselles. Alors là, les gens se sont indignés sur les réseaux en postant que ce n'était pas hygiénique, que ce n'était pas féminin. Et c'est parti en fight entre les pro-féministes et les anti-féministes, entre guillemets. Donc, selon TMZ, elle n'aurait à aucun moment prôné un retour au naturel. Non, ce n'est pas des poils, c'était des bouloches d'un pull qu'elle avait mis avant. Elle avait transpiré et elle ne s'était pas lavé les aisselles avant de faire ce shooting. Alors, comment vous dire que beaucoup ont réagi en disant mais ne nous prenez pas pour des pigeons. Quand bien même tous ces magazines-là sont connus pour faire beaucoup de Photoshop. Donc, des bouloches disgracieuses, voilà, un coup de Photoshop et on ne les voit plus quoi. Donc, c'était quoi en fait le message ? Bah, on ne sait pas. On ne sait pas si en fait ils ont voulu faire une espèce d'effectivement de campagne naturelle, retour au naturel, parce qu'effectivement c'était un peu la tendance à cette époque-là. On se laisse pousser les poils, on dit non au patriarcat, etc. Donc, est-ce que c'était volontaire ? Ou est-ce que finalement, voyant tous les commentaires négatifs sur ces poils disgracieux, ils se sont dit bon, on n'aurait peut-être pas dû faire ça, donc on va dire que finalement c'était des bouloches et qu'on n'a pas fait attention ? Je vous laisse juger, mais voilà, une polémique, on aurait pu s'en passer quoi, bref. Février 2018, alors là, elle va se faire body shamer, parce que Gigi à la base était réputée pour être un mannequin qui ne collait pas au standard des mannequins habituels. Donc, elle n'était pas filiforme, elle avait des formes. Or là, elle a perdu beaucoup de poids, et ça ne plaît pas. Pour rappel, elle fait l'objet d'une surveillance étroite, depuis qu'elle a signé avec IMG Models quand elle avait 18 ans, et elle s'est mangée, de toute façon, au fil du temps, des critiques sur son poids. Et voilà donc ce qu'elle dit. J'adorais mon corps quand j'étais plus courbée. Puis, quand je l'ai perdue, les gens ont continué à me critiquer. Oui, parce qu'elle se faisait donc critiquer parce qu'elle n'était pas assez mince, et maintenant parce qu'elle l'est, trop. Voilà. Oui, je sais que je suis maigre. Je me regarde dans le miroir. J'essaie de manger des hamburgers et de faire des squats. Moi aussi, je veux des fesses. Je comprends, j'ai compris, merci. Je vous rappelle que mon poids a fluctué au fil des années en raison de la maladie de Hashimoto dont je souffre. Donc apparemment, la maladie d'Hashimoto, c'est une maladie auto-immune qui peut endommager la thyroïde. Pour ceux d'entre vous qui sont si déterminés à comprendre pourquoi mon corps a changé au fil des années, vous ne savez peut-être pas que lorsque j'ai commencé à 17 ans, on ne m'avait pas encore diagnostiqué la maladie de Hashimoto. Ceux d'entre vous qui m'ont qualifié de trop grosse pour l'industrie ont constaté une inflammation et une rétention d'eau à cause de cela. De toute façon, peu importe, il y a toujours des commentaires méchants. Donc voilà, il y a eu ça qui s'est étalé sur toute l'année. Et en 2018, on arrive en mars, elle pose pour la version britannique du magazine Vogue avec sa sœur Bella. Et pour l'occasion, elle pose toutes les deux entièrement nues, entrelacées. Alors cette photo a fait beaucoup de bruit. En gros, ils ont accusé le magazine d'avoir voulu sexualiser les deux sœurs. Est-ce que vous feriez poser deux frères célèbres nus dans cette position ? C'est un surjé et une fille sur Twitter. J'avoue que non, perso. Donc ils ont trouvé que cette photo était limite incestueuse, qu'elle était trop à caractère sexuel. Et on a aussi taillé le Photoshop du shooting. Car depuis plusieurs mois, la question de la retouche était régulièrement remise sur le devant de la scène. Ça faisait polémique. Qu'est-ce qui ne va pas avec le visage de Bella ? Elle a fait plus de chirurgie ou c'est Photoshop ? On ne dirait même pas elle. Donc voilà, beaucoup de bruit autour de cette photo, autour du Photoshop et autour de la position bizarre et tendancieuse. Ça a fait un tollé, mais personne n'a voulu parler. Vogue d'un indi. Gigi et Bella non plus. On passe à autre chose, mai 2018. Ça recommence. Encore une couverture de vogue, décidément. Les gens se sont insurgés parce qu'on ne la reconnaît pas du tout. Elle porte une espèce de combinaison à ce cas, Dolce & Gabbana. Mais elle a l'air surtout très 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 bronzée. Et elle est très retouchée aussi. Donc les internautes ont été très déçus, insurgés, polémiques sur les réseaux. Alors déjà, naturellement, vous en doutez bien. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a hurlé au blackface et au racisme. Du coup, Gigi qui avait posté cette photo sur son Instagram a dû la retirer. Elle l'a supprimée. La polémique a continué à renfler. A tel point qu'elle a fini par prendre la parole sur les réseaux avec un long message. Voici une photo de moi rentrant à la maison après le shooting de ma couverture pour le Vogue italien le 3 avril dernier. Vous pouvez voir à quel point on m'avait bronzée ce jour-là. Essayez de comprendre, s'il vous plaît, que mon contrôle sur un shooting est 1. inexistant en termes de direction créative. 2. se termine complètement quand je quitte le plateau. Et tout ce qui est fait ensuite sur une photo est complètement hors de mon contrôle. Le bronzage et l'utilisation de Photoshop sont des choses que Stephen Klein, donc celui qui a pris la photo, fait depuis plusieurs années. Et je crois que c'était le but de ce shooting, me montrer d'une manière créative différente. Mais, même si je comprends les intentions de Vogue, Italie, ça n'a pas été fait correctement et les inquiétudes sont compréhensibles. Je veux m'adresser à ceux qui ont été offensés. Sachez que les choses auraient été différentes si mon contrôle de la situation avait été tout autre. Par ailleurs, je veux m'excuser car je n'ai jamais eu l'intention de diminuer ces préoccupations ou de vouer l'opportunité à quelqu'un. J'espère que cela sera un exemple pour les autres magazines dans le futur. Il y a de vrais problèmes à propos de la représentation dans la mode. C'est notre rôle de reconnaître ces questions et de réussir à communiquer à travers pour promouvoir une industrie de la mode plus diverse. Et la suite, donc, s'est effectivement exprimée sur les problèmes de représentation ethnique dans la mode. Et elle espère que, donc, toutes ces polémiques à force de blackface, tout ça, ça incitera l'industrie à évoluer vers une industrie plus diversifiée, justement. Alors, pour rappel aussi, c'était la deuxième fois qu'il y avait une polémique avec Gigi Hadid et le magazine Vogue. L'autre, c'était en 2015. Elle avait justement une coiffure afro et la peau foncée. Et déjà, voilà, à l'époque, ça avait fait bondir les internautes. Bon, on arrive en octobre 2019. On la retrouve dans une émission type concours de cuisine, rien à voir. Food Network Beat Bobby Flay, qui sera diffusée en 2020. Et elle a invité aussi dans un épisode de Scooby-Doo and Guess Who, qui est aussi mis en ligne en 2020, sur la plateforme Boomerang. Et cette même année, côté vie perso. Ah, alors, grosse histoire avec Zahine. Donc, j'ai condensé ça ici, parce qu'on allait tout dire d'un coup, hein. Ils sortent ensemble, donc Gigi Hadid et Zahine Malik, One Direction, le groupe, depuis 2015, novembre 2015. Ils se sont installés à New York, et les choses se sont complètement gâtées entre eux, deux fois. Une fois en 2018, une fois en 2019. Alors, je vais pas trop m'étaler, parce que je me suis dit que je ferais une vidéo à part, sur leur couple. Dites-moi si ça vous intéresse, parce que, oulala, les dramas autour de cette histoire, mon dieu, la belle-mère et tout. Ah, bref, un truc de dingue. Mais, finalement, après tout ce qui s'était passé, ils s'étaient remis ensemble en 2019. Et ils avaient même parlé de projet bébé. Alors, ça s'est concrétisé, hein, le 21 septembre 2020. Ils ont accueilli leur premier enfant, une petite fille qui s'appelle Kay. Et ils ont été très, très discrets autour de cette naissance. J'ai l'annoncé tard qu'elle était enceinte. Ils ont révélé tard le prénom de leur fille. Bref, ils ont vraiment essayé de garder tout ça pour eux. Mais, par la suite, il y a eu quelques petites interviews où ils se sont un petit peu plus dévoilés. Et là, ce qui intéressait, c'était comment éduquer son enfant métisse. Voilà, certains magazines s'étaient posé la question, vous les avez interrogés là-dessus. Alors, pourquoi je vous sors cette question en particulier ? Parce que c'était quelque chose qui leur parlait beaucoup à Gigi et à Zahine. Nous y pensons et en parlons beaucoup dans notre couple. C'est quelque chose de vraiment important pour nous. Mais aussi quelque chose que nous avons d'abord vécu nous-mêmes. Donc ça, c'est Gigi qui s'exprime. Ce n'est pas quelque chose que mes parents ont vécu ou qu'ils peuvent vraiment m'aider à traverser. C'est une chose à laquelle j'ai toujours pensé toute ma vie. Dans certaines situations, j'ai l'impression, ou on me fait sentir, que je suis trop blanche pour défendre une partie de mon héritage arabe. Je suis autant palestinienne que néerlandaise, mais je suis blonde. Je porte toujours les valeurs de mes ancêtres que j'apprécie et que je respecte. On traverse la vie en essayant de trouver où on se situe sur le plan racial. Ce que je suis ou ce que j'ai est-il suffisant pour faire ce que je pense être juste ? Mais alors, est-ce que c'est aussi profiter du privilège d'être blanche ? Suis-je autorisée à parler au nom de cette partie de moi ou à se parler de quelque chose que je ne connais pas assez pour le savoir ? Quoi qu'il en soit, nous entretiendrons des conversations avec notre fille au fil de son éducation sans lui imposer quoi que ce soit. Elle avait confié que l'arrivée de sa fille avait bouleversé beaucoup de choses. Notamment sa vision de la vie. Je suis tombée enceinte et j'ai vraiment commencé à réfléchir à ce que je voulais après. Je n'ai jamais cessé de penser à un emploi du temps plus stable, où je ne serai pas dans un pays différent chaque semaine. Ma fille me voit évidemment dans tous les états et de toutes les manières, qu'elle le sache ou non, je traverse et j'apprends la vie avec elle. Le fait d'avoir une fille, même si cela a changé ma vie et m'a donné envie de me sentir plus stable, m'a également fait apprécier le chaos. Donc voilà, de part la situation mondiale qu'on traversait à cette époque-là, bon bah du coup elle a pu être une maman normale, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi, une maman pas un mannequin quoi. Vraiment une femme lambda auprès de sa fille, donc elle l'a vue sans maquillage, tout ça machin, donc une vie assez normale quoi, avec son père également. Et pour autant, elle précise aussi que maintenant que tout ça s'est terminé, elle peut à nouveau sortir, au final les deux modes de vie lui vont très bien quoi. Alors mai 2021, ça se passe dans le New York Times, c'est le 22 mai. On voit une photo de Bella Hadid, Gigi Hadid et Dua Lipa. Bon alors, je vous explique un peu le contexte. Il y a le World Values Network, qui est une association, et en fait ils expliquent sur leur site qu'ils ont pour mission de diffuser les valeurs juives universelles dans la politique, la culture et les médias, faire du peuple juif une lumière pour les nations. Et donc, dans cette publicité qui est postée dans le New York Times, ils qualifient en fait Dua Lipa et les Sœurs Hadid de méga influenceuses, vilipendant l'État juif et accusant Israël de nettoyage ethnique. Et sur la première page de leur site, il y a écrit « Défendez Israël contre Gigi, Bella Hadid et Dua Lipa ». Il y a même une cagnotte qu'ils ont mis en ligne pour les aider dans leur mission. Alors, face à ces accusations, Dua Lipa s'est exprimée. « Le World Values Network utilise sans vergogne mon nom pour faire avancer sa campagne LED avec des mensonges. Je suis solidaire de toutes les personnes opprimées et rejette toutes les formes de racisme. » Bella Hadid, de son côté, elle a marqué « Je l'ai déjà dit et je tiens à le préciser à nouveau. En parlant pour l'égalité des droits des Palestiniens, je ne tolère jamais la violence ou la haine contre la communauté juive. C'est inacceptable, surtout au nom d'un autre groupe marginalisé. Tout le monde mérite le droit de se sentir en sécurité, quelle que soit sa religion, d'où il vient ou les actions de son gouvernement. » Voilà, voilà. Même année septembre 2021. Bon, ben, Zahine et Gigi se séparent pour de bon. Après l'histoire de la belle-mère qui a été poussée par Zahine contre une commode, les injures, etc. L'année suivante, Gigi lance une marque, sa propre marque de vêtements en cachemire qui s'appelle « Guest in Residence ». Et dans la foulée, on a donc le fameux défilé qu'il y a eu le 3 octobre 2022 pour la marque Yeezy. Kanye West, ceux qui ont vu ma vidéo sur lui, voilà, vous savez de quoi je parle. Donc, c'était avec ce fameux t-shirt « White Lives Matter ». Ça avait fait vivement réagir une journaliste, Gabriela Carefa Johnson, qui est une journaliste pour Vogue. Elle avait dit ce qu'elle pensait, hein, de tout ça. Ça avait pas plu à Kanye West. Elle avait même dit que c'était même pas une personne qui appartenait à la mode. Donc, en gros, tais-toi. Bon, alors là, pour le coup, ça a fait réagir Gigi Hadid. Donc, elle s'est exprimée sur Instagram en disant « Tu aimerais avoir un pourcentage de son intellect. Si l'une de tes bouses, on va dire ça comme ça, a bien un intérêt, elle pouvait être la seule personne qui pourrait te sauver. Comme si l'honneur, entre guillemets, d'être invitée à ton défilé devrait empêcher quelqu'un de donner son avis. Tu es un tyran et une blague. » Alors, après, il y a eu une capture d'écran qui est ressortie d'un commentaire de Gigi Hadid où elle disait que Kanye West ne traitait pas Virgil Abloh comme un ami. Et elle expliquait également que, contrairement à lui, celui qui était à la tête des collections Hommes de Louis Vuitton appréciait Gabriela Carefa Johnson, donc la journaliste à qui Kanye West s'en prend là. Bon, Kanye a pété les plombs. Il a dit « Je ne vais pas me faire écraser par Hollywood à nouveau. Gigi, tu es une Karen privilégiée. » Karen, en anglais, c'est un mot qu'on utilise pour désigner de manière péjorative une femme blanche qui s'insurge de tout. « Tu es née avec une cuillère en argent dans la bouche. Tu es un zombie. » Voilà ce qu'il lui a répondu. Bon, après, il y a Kim Kardashian qui est arrivée dans l'histoire, etc. Bon, bref, voilà, la petite polémique du t-shirt. On arrive en novembre 2022. Alors là, autre petit coup de gueule de Gigi, Twitter est racheté par Elon Musk. Eh bien, elle décide donc de désactiver son compte. C'était le 4 novembre 2022, en disant que cette plateforme était un puits de haine et d'intolérance. Donc voilà ce qu'elle dit. « J'ai désactivé mon compte Twitter. Depuis longtemps, surtout avec le nouveau propriétaire, ce réseau devient de plus en plus un puits de haine et de fanatisme. Ce n'est pas un endroit dont je veux faire partie. » « Désolée pour les fans avec lesquels j'aime me connecter depuis plus d'une décennie. Je ne peux pas rester. Ce n'est pas un endroit sûr pour personne, ni une plateforme sociale qui fera plus de bien que de mal. » Et là-dessus, je la rejoins. Vous ne me verrez jamais sur Twitter. Je déteste ce réseau. Alors, mars 2023. Là, on retrouve un petit peu, comme je vous disais dans la vidéo de Lily Collins, toute cette histoire du népo-babies, ça avait commencé à parler autour de tout ça, c'est exprimé. Elle ne s'est pas étalée des masses, mais elle a juste dit que techniquement, je suis une népo-baby. Mes parents sont partis de très peu. J'ai toujours reconnu que j'étais privilégiée. Mes parents m'ont dit « Ce n'est pas parce qu'on a réussi que tu ne dois pas te montrer aussi gentille et travailleuse que possible. Je sais que j'ai un privilège. Donc, quand j'ai commencé, il y avait cette grande culpabilité, évidemment. J'ai toujours eu une grande éthique de travail, car mes parents sont partis de rien et j'ai travaillé dur pour les honorer. » Fin de citation. C'est tout ce qu'elle avait à dire sur la polémique des népo-babies. Juillet 2023. Petit souci, là. Elle est arrêtée le 10 juillet par la police des îles Caïmans pour possession de Marie-Jeanne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, elle sortait de son jet privé lorsqu'elle était arrêtée par la police. Donc, elle était avec une amie. Ils les ont emmenées en centre de détention pour suspicion d'importation de substances et différents ustensiles pour consommer cette substance. Et donc, ça s'était à leur atterrissage aux îles Caïmans. Bon, finalement, elles ont été relâchées après avoir versé une caution. Les bagages ont été minutieusement fouillés, passés au scanner, tout ce qu'on veut. Et en fait, ils ont trouvé une légère quantité de Marie-Jeanne et d'effectivement quelques accessoires pour s'en servir. Et ils ont conclu que c'était en fait juste destiné à l'usage perso. Donc, ils ont laissé couler moyennant une caution. Et du coup, deux jours plus tard, les deux femmes ont dû comparaître devant le tribunal. Elles ont plaidé coupable. Elles ont été condamnées à verser une amende de 1000 dollars. Et la grande sœur de Gigi, donc Bella, elle a partagé une série de photos du séjour avec marqué en légende « Tout est bien qui finit bien ». Bon, voilà, c'était pas très méchant. Et là, août 2023, on va enfin mettre un terme aux rumeurs de romance entre Gigi Hadid et Leonardo DiCaprio. Alors, pour rappel, cette rumeur, elle avait commencé à circuler en septembre 2022. Les deux personnes se fréquentaient. On les avait vues ensemble au restaurant, à l'hôtel, en soirée, à la Fashion Week de New York. Donc, beaucoup de rumeurs sur une romance entre ces deux-là. Aucun des deux ne s'était exprimé à aucun moment. Et donc là, comme je vous dis, on arrive en août 2023. On remarque qu'ils continuent encore à passer du temps ensemble. Mais cette fois-ci, il va y avoir des révélations qui vont être faites par des sources. Léo et Gigi se parlent encore de temps en temps. Ils se voient assez souvent car ils ont le même cercle d'amis. Une bonne entente, oui, mais ça ne va pas plus loin. Ils se respectent et s'amusent quand ils sont ensemble. Mais ce n'est pas le type de relation dans laquelle Gigi s'épanouirait. Elle est plus qu'heureuse de vivre une vie de célibataire et de se concentrer sur sa fille et sa carrière. Et cette source conclut en disant que c'est une situation amicale sans condition. Voilà, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de choses à dire sur Gigi Hadid. En fait, non. Finalement, le plus gros de l'histoire, c'était autour de son histoire avec Zahine. Voilà, la polémique avec la belle-mère, etc. J'ai pris le parti de ne pas l'inclure là-dedans dans cette vidéo parce qu'elle a quand même une vie, quoi. Elle fait la couverture de prestigieux magazines. C'est un mannequin désormais renommé par beaucoup de magazines. En tout cas, c'est comme ça qu'on la qualifie. Elle est très populaire sur les réseaux. Elle traîne avec de grosses influenceuses. Kendall Jenner et les Bieber. Sa soeur, pareil. Donc oui, elle est très présente dans le paysage. Mais finalement, c'est une fille plutôt discrète. Les polémiques qu'il y a pu y avoir, c'était... Bon, voilà. Je vous laisse juger par vous-même. Si c'était de grosses polémiques ou pas. Moi, je n'ai pas vraiment d'avis sur tout ça. Je peux comprendre les susceptibilités sur certaines choses, sur d'autres... Bon, il y a toujours des polémiques. De toute façon, maintenant, pour tout et rien. Donc voilà, je n'en pense rien. Mais oui, je la vois tout le temps dans le paysage Gigi. Donc je pensais qu'elle avait beaucoup plus de choses à dire sur elle. Ben finalement, non. Voilà. Encore une fois, à part son histoire avec Zahine, qui a fait beaucoup de bruit, finalement, elle mène sa petite barque tranquillou. Et puis voilà. Et puis, ce n'est pas plus mal, j'ai envie de vous dire. Les histoires de Coco ou de Marie-Jeanne, ça ne ressort pas des masses, finalement, à part ce petit truc-là, en juillet dernier. Mais là, Coco, on n'en a plus jamais reparlé. Donc, elle m'a l'air d'être assez saine, quand même. Ça va. Ce n'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi en soirée ou quoi. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu, peut-être que je suis passée à côté de quelque chose. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais voilà. Pour l'instant, en tous les cas, ça va, je trouve. Moi, voilà. Écoutez, cette vidéo, vous me l'aviez réclamée. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si ça vous intéresse que je parle de sa sœur ou de sa mère, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous fais plein, plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao ! On the cover, on the beat, so twink it, bitch. Life.